Alexander Van der Bellen n'aura même pas eu le temps de prendre ses fonctions de président. Son élection à la tête de l'Autriche est invalidée par l'accord constitutionnel. L'élection présidentielle du 22 mai 2016 est annulée. Cela signifie que le processus électoral doit être entièrement recommencé dans l'ensemble du pays. Les magistrats ont accédé à la requête du candidat d'extrême droite Norbert Hofer, battu de justesse lors du second tour le 22 mai dernier. Ils ne pointent pas de fraude, mais des irrégularités. Dans certains bureaux, le dépouillement a commencé avant l'heure légale et parfois par des personnes non habilitées. Une habitude en Autriche, mais cette fois ça ne passe pas. Il est important de dire qu'il ne s'agit pas de fraude, mais il y avait un laisser aller avec les règles. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Ce qui reste du coup, c'est une impression de manipulation. Cela devrait être exclu à l'avenir. La présidentielle autrichienne avait été marquée par un duel très serré entre l'écologiste Van der Belen et le nationaliste Hofer. 30 000 voix seulement ont départagé les deux hommes. L'intérim va être assuré par l'équivalent français du président de l'Assemblée nationale. Le pays ne se retrouve pas pour autant sans gouvernement. Et le chancelier, le véritable homme fort, va continuer à gouverner. Les Autrichiens devront donc repasser par les urnes, probablement à l'automne.